Si on relance le deuxième live, normalement vous êtes tous là, je vais laisser le chat idem, le chat qui est toujours good. Est-ce que vous êtes toujours là ? Moi je suis là. Toujours là, pas bouger. Top. Putain, je vois le truc qui se remet à zéro. Ça va, j'ai compris. Kailana a disparu. Euh, Massilia, pardon, elle a disparu. J'attends un petit peu, comme je viens juste de relancer. Je revérifie juste que... Je fais le test quand même, je vais vérifier de mon côté que c'est good. Ouais, c'est formidable. Soyaki ! Oh putain, on va faire un truc en... On va faire un truc en mexicain, péruvien. Ouais, t'as d'ailleurs, je regarde quand même, c'est fou, hein. Quand je regardais les sculptures, notamment les sculptures, bah, suite aux aniwa, vous savez les sculptures japonaises, là, je regardais les sculptures aussi péruviennes, où il y a quand même des trucs, hein. C'est fou quand même les rapprochements, ne serait-ce qu'en termes de technique. Alors, je suis pas calé sur l'art péruvien, chilien, même le Mexique, mais il y a des choses qui sont quand même assez folles. D'un point de vue artistique, c'est fou. Moi, c'est pas des choses que j'ai étudiées, parce que c'est vrai qu'en histoire de l'art, quand on fait un parcours en histoire de l'art, aujourd'hui, je pense que ça a un petit peu changé, mais on devait quand même... Donc, si on est très, 360 au début, on se spécialise, et après, on peut évidemment refaire des masters, des machins, mais moi, personnellement, j'étais tout de suite parti dans l'Asie, et donc c'est vrai que tout ce pan Amérique du Sud, je l'ai pas fait, au contraire, parce que maintenant, ça m'intéresse vraiment beaucoup, et donc j'y viens. Je suis pas sûr que je fasse un master, quand même, mais un master sur le tard là-dessus, mais c'est très intéressant. Alors, let's go pour l'objet du jour. Évolution conversante, la meilleure solution sort de... Bah écoute, moi, c'est vrai que ce truc-là, c'est un truc qui m'interroge. Ça m'interroge parce que je me dis, comme j'étudie plusieurs langues, là, c'est vrai que j'ai toujours un regard sur les langues aussi, les langues anciennes, et quand on voit des parcours, notamment des populations par rapport aux langues, c'est très intéressant, parce qu'on voit des choses, et on se dit, bah, quand même, en termes de mouvements de population, c'est assez fou. Et ça, c'est pour ça que moi, pour le coup, si je voulais, si je veux reprendre un cursus, faire de la recherche, ce serait faire un truc en... Même sur le tard, il n'y a pas d'âge, je vous le dis, il n'y a pas d'âge pour reprendre un cursus en fac, c'est toujours possible. Mais ce serait de faire un peu de social... Tout ce qui est sociolinguistique ou études de linguistique pour justement le coupler avec ma vision de l'art. Et tout ça, pourquoi ? C'est parce que plus je regarde des choses, plus je comprends qu'il y a quand même des très gros rapprochements d'un point de vue langue entre des populations. Et quand on commence à regarder ça, bah, moi, forcément, je rajoute, je regarde d'un point de vue culturel, d'un point de vue artistique, et putain, on voit qu'il y a des rapprochements de fous entre des populations. Et effectivement, comme tu dis, évolution convergente, oui, mais je pense qu'il y a vraiment eu des parcours, à un certain moment, des parcours de population. Il y a quand même des techniques qu'on retrouve, des techniques artisanales, qu'on retrouve à l'autre bout du monde, qui sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est intéressant. Je ne me suis pas suffisamment penché sur toutes ces recherches, justement, d'évolution culturelle, culturelle, etc., mais c'est passionnant. D'un point de vue générique, c'est intéressant avec les croisements de population asiatique et européenne, notamment. Tout à fait. Non, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est vrai que là, je suis en train de plus de le creuser, comme j'en parle quand même maintenant assez souvent, des Ainous, les peuples du Nord, qui viennent de Russie de l'Est, ils coroulent, les peuples mongols, tout ça, ça descend dans le Japon, qu'on retrouve aussi sur des îles qui seront là pour le coup, les îles Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc. Et après, on raccroche des wagons avec le Pérou. Oui, 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 il faut aller la voir, cette exposition est ouf, il faut aller la voir. J'espère un jour, je ne sais pas comment, j'espère pouvoir il faudrait déjà aller à Hokkaido et faire une expo comme ça, organiser ça ici. Oui, oui, mais je sais, tu m'avais dit que tu partais. C'est génial, j'attends, tu vas voir, tu vas adorer. En tout cas, ça peut être une très belle découverte. Ce n'est pas une grande expo, attention. Ce n'est pas une grande expo, mais tu vas kiffer. Mais voilà, en tout cas, juste pour revenir sur cette histoire de parcours population, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Donc, on ne pourra plus en parler. C'est vrai que moi, personnellement, je m'intéresse quand même à beaucoup de choses. Je lis beaucoup de choses sur les langues, sur les parcours. Bon, après, on peut regarder des trucs ensemble, faire une sorte de react aussi de vidéos, de conférences, comme j'avais pu faire l'autre fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conférences, notamment même, qui sont filmées et qui sont en anglais. Donc, c'est vrai que je vais faire des react de vidéos en anglais. Je ne sais pas. Sur Twitch, je cloisonne quand même beaucoup, vu que je suis français, je touche majoritairement des francophones. Après, je peux essayer de lire l'anglais et puis la traduire en simultané. On peut essayer de faire des trucs comme ça. Mais oui, Exploit Innu, petite parenthèse avant que je commence là-dessus. C'est l'Expo Innu, donc j'en parlais, qui est à Londres, à voir à Londres. Donc, je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui partent à Londres. Si vous aimez le Japon, pensez à la Japan House London qui organise une exposition en ce moment sur le peuple Innu. Je vais en reparler de toute façon. Le peuple Innu, peuple du nord d'Okaïdo. Et qui est vraiment à avoir, puisque c'est quelque chose que vous ne verrez pas en France. Enfin, du moins pour le moment. Dans ma petite tête, j'essaie de poser des briques pour essayer de monter ça. Essayer de voir comment on pourrait le faire. mais je pense que ça ne sera pas de toute façon avant une bonne année et demie d'essayer d'organiser des choses comme ça. Sauf si, de mon côté, j'ai des pièces Innu et j'ai suffisamment matière pour présenter la Innu en mode exposition temporaire. Mais là, c'est une autre question, un autre sujet. Donc, Innu, Japan House London, Londres, allez-y, les yeux fermés. Kailana, franchement, tu fais très bien de dire. Tu m'as dit, je ne suis pas encore hyper à l'aise avec l'anglais pour des conférences. Une expo, ça va. Ouais. L'expo, ça va aller. Oui, oui. De toute façon, franchement, c'est très accessible. Tu verras. Pour les conférences qui sont des conférences qui vont parler comme on échange juste sur les parcours de population, pas forcément des conférences en linguistique, des choses liées à la culture. Moi, ce que je vous propose, c'est quand j'en identifie une, je vais faire un peu comme ce que j'avais fait pour cette justement de la Japan House, c'est que je vous la présente et je vous en fais un résumé en français en vous sentant les points clés et si ça vous intéresse, ce format-là peut être pas mal si c'est vraiment un truc qui vous tente. En tout cas, c'est vrai que c'est plus. Je suis d'accord que quand on n'est pas très à l'aise et puis après, ça va dépendre si c'est américain, anglais, ça peut être compliqué ou quand c'est des japonais qui parlent en anglais. C'est peut-être aussi comme les français qui parlent en anglais de toute façon. Mais je vais faire ça si ça vous intéresse au lieu de faire des reacts sauf si on a des confs des confs en français et dans ce cas-là, on le suit ensemble. Il faut que ce soit, si c'est un truc qu'on suit ensemble, c'est un truc que je ne la connais pas, je n'ai pas vu comme ça, on regarde vraiment ensemble en mode react. Ça va être un nouveau format 2024. De toute façon, 2024, on est que le 7 février mais c'est incroyable, j'ai déjà trois amis, trois nouvelles idées de sujets et là, c'est la folie. Allez, let's go. 19h28, on se met une demi-heure sur cet objet qui est vraiment un très très bel objet que je n'ai pas mais peut-être un jour, je tomberai sur une perle rare et je pourrai vous le montrer qui est cette très belle sculpture qui est présentée au Met de New York. Donc, le maître de New York, si vous ne connaissez pas et que vous avez peut-être l'intention un jour d'aller à New York, il faut évidemment absolument aller même si vous partez, je n'en sais rien, une semaine, vous passez au Metropolitan Museum, vous ne pouvez pas passer à côté, ça c'est clair et vous avez une très belle section Asie, une très belle section Japon, une très belle section Corée et tout est à part. Donc, le maître, c'est avoir. Et vous pouvez choisir, c'est un peu ce qu'on sait, c'est pareil comme le Louvre. Il y a plein de trucs qui me glandent, ce n'est pas mon truc, j'ai eu beau faire histoire de l'art, il y a quand même des choses qui m'intéressent plus que d'autres choses, c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait de commissaire-priseur parce que c'était, voilà, voir trop, trop de choses, je suis obligé, mon truc, c'est d'être spécialisé. Donc, faites votre choix. Le Louvre, c'est le maître, c'est plein de choses, il ne faut pas hésiter, ce n'est pas de se dire c'est trop gros, je n'aurai pas le temps de tout faire, le but, ce n'est pas de tout faire, choisissez, puis vous allez faire ce qui vous plaît. C'est vraiment, c'est comme ça qu'il faut voir les choses parce qu'il y a énormément de choses à voir, c'est très accessible, voilà. Louvre, en l'occurrence, ici, a une présente, pardon, une série d'oeuvres qu'on retrouve en Corée, notamment au musée de Séoul, que vous en retrouvez évidemment de l'art bouddhique, vous en avez au Japon, au Tokyo National Museum, et cette sculpture, et ici, c'est un Bodhisatt 20, on va en parler, je vous dirai pourquoi, c'est un Bodhisattva qui est assis, qui était normalement celui, en tout cas, de ce qui, on imagine, qu'il était la partie gauche d'une triade, je vais vous montrer ce que c'est une triade, et ça date du 17ème siècle. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un Bouddha qui est coréen, moi je le vois parce que j'ai l'habitude, je vois qu'il est coréen, il est de période de Joseon, en Joseon, c'est quand même la très grande période, hier je parlais, hier, je parlais des périodes japonaises qui sont très très longues, quand j'ai fait ce survol majestueux, sur les histoires des armures japonaises, il faut savoir qu'en Corée, pareil, on a une très grande période qui s'appelle la période Joseon, je vais te dire, la période Joseon, 1392-1910, là vous faites le Jean-Claude Van Damme de fou, ça fait ces très 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 grands comme périodes, comme j'avais dit hier pour la partie Japon, je ferai des, tu es curieuse, oui, je ferai des focus, si ça vous intéresse, sur les grandes périodes, sans rentrer forcément dans l'histoire, parce que, bon, encore une fois, mon truc, c'est l'art, évidemment, j'ai l'histoire, mais si on rentre dans l'histoire, on en a une vie, c'est pas, avec ma silence, parler de l'EHPAD, des live Twitch depuis l'EHPAD, en vision pro, en vision pro 70, mais si on commence à parler d'histoire, on parle dans plein de choses, en tout cas, sachez que toutes ces périodes sont passionnantes, donc moi, je vais faire des focus sur ces périodes, mais avec un angle artistique, Joseon, pareil, avec un angle artistique, je vais vous en parler de cette grande période coréenne, et on a, donc, ce Bouddha, donc là, qui lui, Bodhisatta, pardon, qui est du 17ème siècle, pourquoi il est, je vais en parler après, pourquoi il est coréen, je vous le dis déjà tout de suite, Twitch EHPAD, bah, de toute façon, je pense que Twitch EHPAD, on y viendra sûrement tous, je dis sûrement, c'est vrai, je me disais, EHPAD, bon, déjà, on peut avoir de la connexion, tu peux avoir de la connexion internet dans un EHPAD, mais il est clair qu'avec les générations qui ont grandi avec internet, nous, voilà, donc, il y aura peut-être du Twitch EHPAD, on verra bien, on a encore quelques années, voilà, je peux le voir, touchons du bois, touchons du bois, j'aurais bien touché ce bodyssement en bois doré, et je vais en venir, je vais expliquer pourquoi il est coréen, il fait 51 cm de haut, et comme vous pouvez le voir, il est très joli, il est très joli, et c'est pour ça que je dis, quand on fait le Metropolitan Museum, comment on va faire d'autres muséums, idem, Tokyo Museum, choisissez, parce que des pièces comme ça, vous ne pouvez pas passer devant en 30 secondes, ouais, c'est joli, tac, ça vaut le coup de s'arrêter, alors, après, chacun a son regard, chacun a son habitude, moi, c'est vrai qu'il y a des pièces, je vais, tac, je vais repérer des trucs, je vais m'arrêter dessus, je vais passer, je regarde une vision d'ensemble, voilà, après, ce qui est bien, c'est de prendre le temps de regarder des pièces comme ça, de vraiment se l'imprimer, et puis, déjà, encore une fois, si vous aimez l'art, et l'art de Corée, vous allez, vous allez apprécier, ben, tout, tout le travail du bois et de ciselure, je vous ai mis ici, et ça, c'est la force du maître, allez sur le site du Metropolitan, les photos sont haut de neuf, donc vous pouvez, je crois même, les télécharger, donc, ce qui est assez rare dans le domaine des musées, vous voyez que ce joli bouddha, bodhisattva, pardon, est doré, ce qui est très joli dans toutes ces sculptures, donc là, c'est des sculptures du 17ème, les sculptures plus tardives, plus anciennes, pardon, sont souvent patinées, comme ça, ça veut dire qu'avec le temps, évidemment, le pigment s'enlève, vous le déplacez, vous le bougez, ça se patine, mais, je trouve que, c'est aussi ça, le côté un peu, le côté un peu, wabi-sabi, on a aussi un peu ce terme-là, en Corée, j'en parlerai plus tard, mais vous voyez, ce côté, le temps qui passe, je trouve, sur la sculpture bouddhique, c'est ça qui est beau, et une sculpture, même si elle est dans une collection, il faut qu'elle ait du vécu, oui, celle-ci, elle va avoir des doigts cassés, c'est pas grave, c'est l'histoire de la sculpture, c'est la vie de la sculpture, je dis ça parce que, je l'explique quand même souvent, j'ai quelques sculptures, moi que je propose, quelques sculptures, de bouddha, etc., on me demande des choses, c'est vrai qu'il y a quand même tendance, sur le marché français, des gens, des collectionneurs français, qui veulent des sculptures qui soient nickel, qui soient jolies, non, en fait, une oeuvre comme celle-ci, c'est une oeuvre qui a vécu, qui a été utilisée, qui a été sur un hôtel, qui a été priée, voilà, donc juste une précision par rapport à ça, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et qui se disent, ok, oui, ils mettent cette sculpture, les enfants, on pourrait dire ça, oui, ils mettent une sculpture, ben attends, elle est cassée ta sculpture, en fait, ça fait tout, c'est tout le charme, je dirais, et toute l'élégance, comme je mets après, de cette sculpture aussi, l'élégance spirituelle, c'est magnifique mon titre, qui est sorti tout seul, donc elle représente, je disais, avant de raconter du, pourquoi il est coréen, vous voyez le teasing, c'est un bodhisattva, je rappelle qu'un bodhisattva, et on en a parlé sur Jizo, le bodhisattva, c'est, vous avez les boudins, et les bodhisattva, c'est un être éclairé, ben oui, je fais exprès, ce que tu crois, qui a choisi de rester sur terre, pour aider, de quoi elle est tout pété ton truc, qu'est-ce qui est tout pété, qu'est-ce qui est tout pété, ah putain, oui, t'es en décalé, putain, j'ai cru que c'était live, ouais, ben ça, c'est l'AREF, c'est l'AREF de l'ado, tu sais, qui est au musée, ouais, il est tout pété, attention, tous les ados sont pas comme ça, je vais me faire cracher dessus par tous les ados, j'ai des ados, qui parlent pas comme ça, mais ouais, il est tout pété ton truc, voilà, il est effectivement pété, ceci dit, il a quand même sa tête, il a quand même tout ce qui est sous ses joyaux et tout, donc, je vous rappelle que Bodhisattva, on en reparlera, et donc là, c'est la grosse parenthèse, par rapport justement à un live que j'aimerais faire sur Amida, euh, Kailana, tu m'entends ? C'est pas pété, là ? Avant de continuer, attendez, je vais essayer, me chargez-moi, oui, toi tu m'entends, c'est très bien, bon bah donc, c'est notre ami, n'hésitez pas à me dire, si vous tombez sur ce live avec sa coupe, bon, parce que j'ai de la connexion, je suis pas sur la connexion des pads, mais là, là j'ai la connexion, euh, je laisse revenir ma signa, mais normalement c'est bon, le Bodhisattva, c'est comme Jizo, Jizo au Japon, vous avez plusieurs Bodhisattvas, je rappelle juste que, donc ça je vous invite à regarder le replay, sur cette sculpture, sur Jizo au Japon, le Bodhisattva, c'est celui qui est veillé, dans le parcours du roman bouddhisme, qui est veillé, et qui a choisi de rester, par contre, sur terre, ça veut dire qu'il va pas atteindre le Nirvana, pour justement guider, euh, les mortels, dans leur chemin, vers l'illumination, et, notamment quand je parlais de Jizo, c'était l'aider justement, dans le passage, à la mort, en tout cas, dans le cycle des vies et des morts, le Bodhisattva va être là, comme un accompagnateur, après vous avez plusieurs Bodhisattvas, c'est passionnant, là aussi l'histoire, dans le bouddhisme, mais c'est génial, et donc, justement, je fais une parenthèse là, puisque, euh, j'aimerais, je vais essayer de voir, avec, un compte que je vous invite à suivre, qui s'appelle Greg Lebonze, qui vient de lancer, euh, son, sa chaîne Twitch, et qui est, euh, un, un bonze moine laïque, de l'école, d'Amida, d'école de la Terre Pure, et, euh, j'aimerais, donc, génial, allez-y, puisqu'il a commencé ses lives, il va faire des focus sur les sutras, euh, fait le focus sur Amida, puisque c'est son école, moi, je suis de notre école, euh, mais j'aimerais bien qu'on en parle, et qu'on fasse éventuellement un live, je vais proposer, en tout cas, je vais voir si ça m'intéresse, mais qu'on puisse un peu plus parler, de mixer comme ça, à la fois de, d'Amida, d'Amidis, et, en même temps, que je puisse présenter des oeuvres, en rapport, et qu'on puisse avoir cet échange, donc, euh, voilà, le bouddhisme, on va en parler, je vous présenterai, euh, de mon côté, les grandes écoles, euh, du bouddhisme japonais, on pourra en parler, par exemple, de Zen, de l'école Zen, en Corée, également, et je vais essayer de, de vous présenter ces différentes écoles, avec des objets. On va dire que cette série, ce premier, en tout cas, ce premier objet, ce premier Bodhisattva, donc, qui est présenté au Maître, de New York, représente justement Amida, euh, alors Amida, ou, son petit nom, c'est aussi Amitaba, Amitaba, qu'on va l'utiliser, en tout cas, quand on va l'associer, au bouddhisme coréen, on aura plus tendance, à dire Amitaba, moi, par habitude, je dis toujours Amida, parce que Amida, du Japon, en tout cas, dans les deux cas, on vous comprend, euh, alors, cette sculpture, soit représente Amida, soit représente Chirkyamuni, moi, je pense qu'elle représente Amida, euh, puisqu'il est vraiment dans la, typique, dans la, dans la tendance, des sculptures, de Bodhisattva, de cette période, Joson, il faut savoir que, euh, en Corée, euh, alors Amida, Amidisme, vous l'avez au Japon, vous avez notamment le Daibutsu, hein, qui est au Japon, euh, Akamakura, notamment, vous, c'est une très grande école du bouddhisme, euh, la terre pure, et vous avez, en Corée, cette école, en tout cas, ce mouvement, a été très présent, notamment pendant la période Joson, euh, mais j'en parlerai encore une fois, donc c'est possible pour comprendre de pourquoi c'est Amida, ou Amitabha, en Corée. Donc, c'est une représentation qui est pas, euh, j'irais, qui sort pas du chapeau, quoi, c'est, c'était tout à fait, il y avait des représentations, euh, sous Joson, on allait prier Amida, on allait prier la terre pure. euh, et ça, encore une fois, Greg Lebon sera plus à même de, de parler après, j'ai vu qu'il parlait de, des, des, de méditation, de, de la pratique, Amida, je peux juste vous dire que quand on va aller prier, notamment, Amida ou les Bodhisattvas, euh, et Amida ou la triade Amida, c'est un mantra qu'on va répéter, c'est une âme Amida Butsu, qui, voilà, en tout cas, c'est dans le concept, mais ça, on en parlera plutôt avec lui. Je reviens sur mon histoire de sculpture. Cette sculpture-là, elle est vraiment belle déjà par sa réalisation, et comme je disais en intro, apparemment, oui, c'est Greg Lebonze, euh, j'ai voulu le mettre en bio sur ma chaîne Twitch, euh, mais je vous laisse aller le regarder, je sais pas si je peux le citer, hum, alors, je vais le mettre tout de suite, alors, ça va me faire décoller, bon, je vous le mets juste comme ça, euh, je crois qu'il est tout collé, Greg Lebonze, allez-y, allez-y, qui fait des lives, donc il a fait ses premiers lives, euh, ce que, je voulais dire, oui, c'est qu'au niveau de cette triade, ce qui est assez intéressant, c'est que donc là, cette sculpture, a priori, elle représente, encore une fois, un Bodhisattva, donc elle représente pas, nécessairement, Amida, pourquoi on parle d'une triade, c'est que la triade, c'est que vous avez l'élément central, et je vous montre après à quoi ça ressemble, qui est Amitaba, donc Amida au central, qui est le Bouddha principal, donc la terre pure, d'un côté, vous allez avoir, très souvent représenté aussi au Japon, Avalot Kiteshwara, de son petit nom, au Japon, Kanon, Gwannam, en Corée, qui est le Bodhisattva de la compassion, donc un Bodhisattva, et vous avez un autre Bodhisattva, qui est le Bodhisattva de la sagesse, Seishi, un japonais, Deseji, en coréen, qui est Maasta Pampata, qui est le deuxième plus grand Bodhisattva représenté, voilà, donc ça, c'est très souvent la triade, qu'on va retrouver en Corée, je ne vais pas aller plus loin dedans, sinon je vais vous noyer dans, dans quelque chose que vous connaissez peut-être pas forcément, c'est surtout pour vous montrer, que cette sculpture, représente donc, à mon avis, encore une fois, ce n'est que mon avis, elle doit représenter avec le Kiteshvara, donc qui représente le Bodhisattva, qui va être ici, voilà, ou est-ce qu'elle représente, Amida, je ne crois pas, pour moi, c'est un Bodhisattva, clairement, c'est le Bodhisattva, comme ce qui est expliqué sur le maître, c'est clairement un des Bodhisattvas, qui serait sur le côté, voilà, donc voilà la triade, ce qu'on avait représenté, malheureusement, la qualité n'était pas top, là, pour le coup, de cette photo, une triade, c'est ça, c'est que vous avez Amida au centre, et vous avez deux Bodhisattvas, qui sont de chaque côté, donc là, c'est une représentation, Goliath, c'est le 14e siècle, voilà, donc c'est juste pour comprendre, que cette sculpture fait partie, donc, d'un des trios, je vous ai mis une variante, là aussi, malheureusement, la photo n'était pas topissime, mais c'est pour vous donner de l'idée, de toute façon, on n'en parle pas, d'une triade Amida, mais au Japon, et vous voyez, tout de suite, un peu une différence, même si les photos sont un peu pixelisées, bon, là, on est, attention, 14e siècle, là, on est 12e siècle, mais vous voyez déjà, qu'en termes de traitement, c'est pas tout à fait la même chose, et on est sur une triade Amida japonaise, on se met juste avant, regardez les visages, regardez ce qui, voilà, les coupes, regardez le torse, les drapés, tac, et là, on est sur quelque chose d'autre, après, il faudrait regarder plus en détail, mais on est sur des visages, qui vont être un peu plus ronds, un torse, très souvent, nu, on va avoir, un drapé, toujours, qui part d'une épaule, toujours, en tout cas, majoritairement au Japon, qui est pas forcément, vous voyez, comme la chemise, comme vous allez voir, sur les deux épaules, vous allez avoir, là, pour le coup, très souvent la toge, qui descend, d'épaule gauche, donc, on a des petites nuances, comme ça, qu'on arrive à repérer, qui sont vraiment, en tout cas, et l'approche, qui n'est pas du tout la même, d'un point de vue sculpture, entre le Japon, et la Corée. Je vous ai mis aussi, l'autre triade, qui existe, dans l'art, et ça, vous ferez peut-être, un focus, de présentation, de différentes triades, pour que vous puissiez, aussi, avoir un petit peu plus d'idées, sur, sur ce qui m'en retourne, et sur, surtout, de la manière, en tentation de représenter, je vous ai mis ici, un exemple d'une triade, de Shakyamuni, donc Shakyamuni, Bouddha, mais on parle de triades, de Shakyamuni, où vous avez, pour le coup, au centre, Shakyamuni, et, de chaque côté, on n'a pas forcément, de deux beaux, six adva, on en aura un, qui est très souvent, avalokiteshvara, donc la compassion, ou Manjushri, la sagesse, voilà, c'est parce que, le Manjushri, c'est, j'ai des tatouages, le Manjushri, bref, et vous avez, très souvent, un disciple, donc un disciple, qui est, notamment, Makashapa, qui est le premier disciple, de Bouddha, je ne vais pas rentrer plus, dans l'histoire, du, bouddhisme, encore une fois, si c'est vraiment, un truc qui vous intéresse, là aussi, vous pouvez me dire, je pourrais vous parler, d'un petit peu plus, de bouddhisme, du moins, les grands textes, etc., et encore une fois, si Greg, ça le tente, on pourrait faire des trucs, ensemble, de parler d'amida, moi, je peux présenter des oeuvres, et encore une fois, c'est quelque chose, qui est très intéressant, c'est vrai que, si vous aimez l'art japonais, si vous aimez l'art coréen, on va ouvrir aussi, évidemment, sur l'art, même en Chine, c'est vrai que, la religion, c'est quelque chose, qu'il faut connaître, enfin, qu'il faut connaître, il faut au moins savoir, de quoi on parle, il faut savoir, qu'un bouddha, c'est pas un bodhisattva, il faut savoir, Monshushri, qui c'est, Makashapa, qui c'est, voilà, Makashapa, c'est le premier disciple du bouddha, et aussi le patriarche, le premier patriarche du zen, bon, il y a des noms comme ça, qui vont connaître, parce que derrière, vous allez voir des sculptures, tac, ah oui, tiens, j'ai déjà vu ça, donc en l'occurrence, vous voyez une triade, qui est très différente, de d'amida, j'avance, sinon je me noie dans plein de sujets, et je sors de mon objet, donc le bodhisattva aujourd'hui, que je vous présente ici, alors j'ai ma trombine dessus, ce qui est pas génial, je vous ai mis d'autres photos après, donc ce bodhisattva, et encore une fois, il est visible, il est magnifique, ce genre de pièces, vous en trouvez, je vais pas dire jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais, mais quasi jamais sur le marché, c'est très difficile, pourquoi, parce que ce sont des pièces, des objets qui faisaient partie de temples, qui ont pu être vendus, qui se sont retrouvés dans des collections, qui ont pu être donnés, en l'occurrence, qui ont pu être donnés par un temple, parce que c'est, on est sur un patrimoine culturel, afin qu'il soit conservé, protégé, au Japon, comme au Corée, il y a eu, des cas de jeux, de vol, de sculptures, dans les temps, voilà, ça c'est comme partout, maintenant, les sculptures qui sont sur le marché, il y en a très très peu, c'est des choses qui viennent de collections, c'est-à-dire qu'elles sont, on arrive à les essayer, on arrive à les tracer, ou des temples, vous avez des temples aussi, qui peuvent aussi, vous mettre à vendre, proposer des sculptures, ça c'est toujours fait aussi, donc c'est quelque chose, qui est assez classique, maintenant, une pièce d'une telle qualité, vous en avez, une fois tous les, je vais dire, tous les 3-5 ans, sur le marché, pour ceux qui voudraient, vraiment collectionner, ce genre de pièces, c'est pour ça, que ce genre de sculpture, c'est vraiment, quand vous la voyez au musée, vous tombez dessus, regardez-la, parce que c'est vraiment une belle, aussi bien dans sa qualité de fabrication, dans ce qu'elle représente, qui est vraiment très très réussie, sa sculpture, elle est typiquement coréenne, donc là je vais répondre à Kailana, enfin, voilà, voilà, sur pourquoi c'est coréen, donc je disais un petit peu, en vous montrant, juste avant les triades, entre les représentations japonaises, versus les représentations coréennes, on voit qu'en termes déjà de visage, c'est pas la même chose, on a ici, une tête qui est, couronnée, donc là déjà, je le vois, ça au Japon, on n'a pas ce genre de représentation, donc ici, vous voyez que la couronne, notamment, elle est ornée de deux phénixes, qui sont en fait des symboles, qui sont très souvent représentés justement, dans la triade, ou sur Amitabha, puisque ça en fait, ça renforce le caractère sacré, ça représente, en tout cas, ça symbolise la renaissance, la pureté, ce qui tombe bien avec tout notre sujet, puisque le Bodhisattva vous accompagne justement, et donc, souvent, ces pièces, même sur les sculptures, comme c'est des sculptes, des pièces qui sont ajoutées, elles peuvent être cassées, ou on ne les retrouve pas, bon ben là, elles y sont, et puis vous avez tout cet ensemble, avec le joyau, qui est magnifique, vous avez un visage qui est plutôt, je veux dire, oblong, légèrement souriant, qui est aussi magnifique, et ce petit sourire, c'est aussi très typique, de la sculpture bouddhique, coréenne, et c'est à dire que rien que le visage là, je sais que c'est coréen, par contre, moi j'en vois assez souvent, donc je sais que c'est coréen, on va dire, s'il faut vraiment schématiser, c'est que le Japon, on aura plus des bouilles, un petit peu plus rondes, on aura moins de joyaux, on peut être dans les plus génériques, et puis on va aussi regarder, ce que je disais aussi tout à l'heure, les draperies, c'est à dire les draps qui sont déplis en cascade, là qui sont un peu typiques de l'école de Ing-Yun, qui est un école de moines sculpteurs, au 17ème siècle, qui était, je ferai sûrement un truc là-dessus, parce qu'on trouve que les plis, comme je disais, tous ces plis, je rappelle que c'est du bois sculpté, 17ème siècle, c'est des choses qui sont très fines, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, dans cette finesse, je ne sais pas si vous voyez, ce drapé, qui est un drapé voluptueux, et qui est différent de ce qu'on peut voir au Japon, le Japon va être plus sur des, plus de mouvements, peut-être plus de dynamisme, je dirais, que ce qu'on peut voir dans la Corée, où on est très, c'est le matin calme, et je trouve que ça colle très bien, avec ces sculptures, d'un Bodhisattva, qui est là pour vous accompagner, pour vous aider, encore une fois, le Bodhisattva, à différencier du Gouda, le Bodhisattva, c'est un être réveillé, mais qui est là sur terre, pour vous accompagner, dans la démarche, il va vous emmener, vers la fameuse terre pure, d'Amida, je vous montre une version, ici, d'une sculpture d'Amida, justement, pour en parler au drapé, où on est un petit peu plus dynamique, même si c'est une sculpture 11ème, ici, qui est une version japonaise, donc la version japonaise, attention, juste avant, c'est un Bodhisattva, mais je vous fais juste le rapprochement, entre le visage, le traitement du visage, et cet Amida là, Amida là, qui est, vous voyez, au Japon, on est souvent sur des visages plus ronds, plus sérieux, entre guillemets, enfin, on est sur une introspection, on est sur des drapés, comme je disais, quelque chose qui part de l'épaule gauche, un peu plus dynamique, sur les drapés, on n'est pas sur la même chose, attention, pas la même période, 11ème siècle versus 17ème siècle, mais pour un peu répondre à ta question, Keilana, on voit les différences comme ça, donc, là, typiquement, je n'ai même pas la notif, je sais que c'est du Japon, bon, donc, c'est comme ça, qu'on va aussi différencier, après, on va avoir aussi des plis dans les coups, des choses comme ça, qui sont typiques japonaises, donc, celui-là, c'est un très bel exemplaire d'Amida, qui est présenté au Kyoto Museum, on y en parlera d'Amida plus tard. Autre chose qui est assez intéressante sur cette sculpture du maître, c'est, et je vais terminer par là, j'ai encore deux slides là-dessus, le mudra, quand on veut essayer de comprendre, et de découvrir, en tout cas, ce que représente une sculpture, quand on ne connaît pas, ce qu'elle représente, un bouddha, un bodhisattva, qu'est-ce qu'elle a envie de nous faire comprendre, on va regarder aussi la position des mains, qui s'appelle les mudras. Donc, les mudras, vous en avez plusieurs, certains vont être associés à certaines divinités, donc, vous avez des divinités qui font, qui sont dans leur représentation, toujours représentées de la même manière, même position des mains, donc, ce qui est, pour le coup, facile, puisqu'on sait que telle position des mains, tac, c'est telle divinité. Amida, par exemple, on va le représenter souvent avec le mudra, hop, en méditation, comme ça, très souvent, donc ça c'est amida, mais, dans certains cas, il va avoir aussi, il peut être représenté en raïgo mudra. Donc, le mudra, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi à étudier. Donc ici, le mudra, c'est souvent un geste qui est utilisé par le bouddha ou le bodhisattva pour représenter l'acte de l'appel à la terre pure. Je rappelle, le bodhisattva, il est là pour aider les mortels à, en tout cas, à les emmener, il vous emmène sur la terre pure, vers le chemin de l'illumination. Et le mudra, c'est, raïgo mudra, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous avez la main droite qui est levée, qui symbolise la recherche de l'éveil, donc les cinq droits, les cinq doigts, pardon, représentent le monde des bouddhasisava, et puis la main gauche, là, qui est en haut, qui représente le monde des êtres humains. Donc, c'est très intéressant, parce que je trouve, j'ai dit la main droite levée, là, je me suis, c'est pour ça que je fais ça, mais non, c'est la main gauche et la main droite, vous avez compris, main droite, main levée, main, je vais enlever droite et gauche, je vais inverser, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, vous avez la main qui est ouverte et la main qui est plutôt baissée, l'une représente, encore une fois, le monde des bouddhasisava, l'autre représente le monde des humains avec les doigts. Donc ça, c'est très intéressant, puisque avec sa main, en gros, la main qui est posée sur le genou, vous allez avoir un bouddhasisava qui va accueillir, comme avec son doigt, alors c'est le majeur, mais qui va vous accueillir dans cette terre pure. Et la main, de toute façon, sur la sculpture bouddhique, c'est pas ça, ma gauche, oui, oui, c'est moi qui me suis, c'est moi qui, dans les slides, je me suis, j'ai inversé les deux, donc c'est moi, ma coup de part, oui, voilà, tac, tac. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que vous avez une position des mains qui est très intéressante, puisque derrière, vous allez avoir aussi bien l'accueil vers la terre pure, l'accueil des humains, et puis vous avez le geste de, voilà, le geste de sagesse qui, qui je trouve, qui a faim de recherche d'éveil et de sagesse, qui lui, va vous emmener vers autre chose. Et ça, c'est vraiment typique de sa sculpture dans la triade en tout cas d'Amida, il faudrait que je vous remettrai la première photo où on voit justement les trois avec ses positions, avec les mains qui peuvent être toutes les deux, alors le Raigo Mudra peut être de différentes manières, soit vous avez une main, alors moi je vais être un, oui je suis inversé là, vous avez donc une main qui est levée, une main qui est couchée, vous pouvez voir les deux mains qui sont ouvertes, une main qui peut être posée sur le genou, la main droite qui peut être posée sur le genou, un peu comme ici, ou la main droite qui va être un petit peu décalée du genou. En tous les cas, c'est que vous voyez une main levée, une main pomme vers le haut, c'est le coup du Raigo Mudra. C'est aussi très sympa. Et donc voilà, je voulais juste en terminer là-dessus, parce que sinon après on part trop dans le bouddhisme, mais je vous remonte la triade. Voilà, qui est ici, vous voyez les positions des mains qui sont différentes, où effectivement la main droite, la main gauche, là pour le coup, ça conforme à ce que je disais moi tout à l'heure, où on est sur la main droite levée et la main gauche couchée, où vous êtes en Raigo Mudra. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre, excusez-moi, je suis en train de tout faire de toutes ces normes de micro, c'est de comprendre de toute façon que cette représentation-là, elle est intéressante parce qu'on est un, dans l'accueil de l'humain, du mortel, vers la terre pure, et deux, je vous emmène vers l'évêque la main comme ça, l'éveil, je vous emmène pour vous faire comprendre et vous emmène vers l'éveil. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de dire que ce Bottissette-là fait partie justement de cette triade d'Amida, à mon sens, encore une fois, plus que Chakimuli, et c'est vraiment une très belle pièce que vous pouvez voir au Met. Non, justement, il n'y a pas de sens en fait, il n'y a pas de sens parce que le Raghomudra peut être dans un sens ou dans l'autre. En fait, le Raghomudra, il est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est pas, attention, il y en a certains, parce que des fois, c'est inversé, ce Moudra-là, il faut voir une pomme, une pomme, pardon, vers le haut et l'autre vers vous. Vous en avez d'autres, ça peut être les deux mains vers un coucher, les deux pommes vers le haut. Vous avez le Moudra de méditation. Vous avez, bref, les Moudra, vous en avez plein, 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 et c'est pas forcément en fait une question de, je dirais, de main droite ou gauche et donc là, on aurait le même sens de main, enfin, mais main gauche, main droite, inversée, c'est pas le cas. on va essayer de faire un truc Moudra, sculpture. Non, on va faire Moudra Japanese, on va écrire en japonais. Je pourrais en parler des Moudra, tiens, ben voilà, Kamakura. Non, je peux pas vous mettre la fousine. Vous avez le Daibutsu de Kamakura qui est incroyable. Vous avez donc ce Amida qui est avec ce Moudra-là. Mais sinon, vous avez, voilà, les Moudras, vous avez aussi cette présentation-là. une pomme vers le bas, une main vers la terre. Vous avez des Moudras qui sont, vous avez des bouquins là-dessus, sur les Moudras. Je peux faire des choses sur les Moudras. Bon, après les Moudras, il y en a quand même tellement. Bon, voilà. Vous allez voir les positions des mains. Ah merde, je sais pas si je peux vous montrer ça. Les Moudras, ça fait vraiment partie de la symbolique. Ah ben, c'est au maître. Formidable. Tac. Certaines positions des mains. Donc, oui, ça vous fera penser à quelque chose, je pense, très fortement d'ailleurs, si vous regardez les animés. Et, en gros, il faut comprendre que les Moudras, il y a un symbole, une symbolique pour chacune de ces positions des mains. Mais, je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut retenir la position des mains et pas forcément que ce soit main droite ou main gauche. C'est pour ça que, par exemple, l'Aigo Moudra, vous l'avez dans certaines sculptures. C'est la main droite qui est couchée, l'autre qui est levée. Ça, c'est vraiment passionnant. Si c'est un truc qui vous intéresse, regardez. je pense que vous avez des sites en français qui vous remontrent, qui vous expliquent les Moudras, tu tuc tuc. Est-ce qu'il y a un truc, un bouquin qui existe ? En tout cas, si vous aimez l'art, déjà, l'art bouddhique, mais l'histoire du bouddhisme, regardez, c'est parce que ça peut être, en tout cas, pour vous, ça peut être très intéressant. Je vous montre ici. Celui-là, il y aura plein, plein, plein de représentations. En tout cas, tout ça vous permet, sachez juste que le Moudra, et je vais terminer là-dessus, les Moudras vous permettent de, encore une fois, comprendre ce qu'on veut vous transmettre, comprendre qui est la d'invignité représentée, Bouddha au Bouddhisattva, et est-ce qu'elle veut être en lien avec vous, est-ce qu'elle cherche à vous emmener quelque part, est-ce qu'elle cherche à plutôt être en lien avec tous les humains, bref, ça va, c'est loin. En tout cas, voilà, je voulais juste vous présenter cette, sinon je vais me noyer un peu dans de l'histoire un peu du bouddhisme, mais là, ça sera un autre sujet. Je voulais vous présenter quand même cette belle sculpture et je vais m'arrêter là, parce qu'elle vaut vraiment son, elle vaut vraiment le coup. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît, je vous évite à aller aussi sur le site du MED si vous voulez voir un peu plus de photos de d'autres sculptures, regardez si c'est un sujet, encore une fois, qui vous intéresse, et bien écoutez, je pourrais en parler un petit peu plus de bouddhisme et toujours agrémenté, encore une fois, d'objets, d'objets d'art, et peut-être avec Greg, on fera, peut-être, je dis peut-être, je n'avais pas encore d'objet de mots, donc voir si c'est quelque chose qui peut intéresser, mais moi je trouve que ça serait pas mal, et puis voilà, déjà savoir que ça n'a pas de signification, oui, oui, par rapport à droite ou gauche, non, 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 c'est vraiment, c'est un peu comme si les mains étaient séparées, c'est-à-dire que, effectivement, tu vas regarder et tu comprends ce qu'il veut t'expliquer, voilà, en tout cas, ce que cette divinité a envie de te transmettre, je voulais juste regarder le dernier Bouddha, non, là je suis en méditation, et là, voilà, sur le Shakyamuni, ici, on est, pareil, la main, paume, vers celui qui regarde, paume, ouverte, il y a pour le coup, pareil, main gauche, ouverte, pour accueillir tout le monde, donc ouverte vers le ciel, et ça, c'est aussi intéressant, bref, c'est passionnant, allez, je m'arrête là, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse me poser vos questions, évidemment, dans le chat, ou les commentaires sur YouTube, ou en DM, je suis vraiment là pour ça, n'hésitez pas à regarder les différents replays sur YouTube, je vous donne rendez-vous maintenant, demain, pour le live qui va bien, hop, on va regarder, et puis je vous lâche, qui sera un focus sur Civilisation Bruxelles, donc demain, je ne vais pas parler Japon, je ne vais pas parler Corée, ceci, il y a peut-être des pièces, on verra, je parlerai plutôt Art du Monde, pourquoi Art du Monde, parce que c'est quelque chose de moi qui m'intéresse beaucoup aussi, et vous avez un événement qui a lieu chaque année qui s'appelle Civilisation qui se passe à Bruxelles, et qui est très intéressant puisque vous avez plein de galeries, qui ouvrent leurs portes et qui vont présenter les belles pièces, en tout cas, qui mettent à disposition, qui vont présenter, si vous voulez acheter, vous pouvez l'acheter, mais je trouve que c'est pas mal parce que ça montre déjà des objets qu'on n'a encore une fois pas forcément accès, auxquels on n'a pas forcément accès, il y a la même chose sur Paris, et puis vous avez une présentation je trouve d'objets très variés qui montrent la diversité justement de ces arts du haut monde, arts premiers, arts tribos, et puis un peu d'Asie aussi, donc ça je vous en parle demain pour voir un peu les coups de cœur des trucs que j'ai pu identifier de Civilisation Bruxelles, donc demain 19h, je vous remercie, merci à Keilana Masila d'être resté pendant ces deux lives, merci à tous ceux qui sont passés, qui sont partis, qui sont, voilà, et qui se sont dit mais c'est qui ce gars qui parle Bouddha, Japon, Corée, et ben c'est, voilà, c'est Corée-san, j'espère que ça vous a plu, bon c'est pas un gros gros live, je vous ai peut-être pas appris énormément de choses aujourd'hui, mais au moins, ben voilà, je trouve que ce, il fallait faire, en tout cas, il fallait mettre en avant ce beau Bouddha, parce qu'il a, il vaut le coup, je vous dis à bientôt, je vous dis bonne soirée, et merci pour votre présence, et donc rendez-vous demain 19h pour, bonne soirée Keilana, salut Masila, salut tout le monde, rendez-vous demain pour Civilisation, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501